Bonjour Jean Viard, merci d'être en ligne avec nous ce matin, sociologue et politologue, directeur de recherche associé au Cevipof CNRS, merci d'être en notre compagnie en ce lendemain de Noël. Jean Viard, vous observez depuis longtemps les évolutions, les sous-brosseaux de la société française. Ce Noël 2022 devait être un Noël délivré d'une certaine façon des contraintes du Covid, en tout cas dans une certaine mesure, et finalement ce sont des grèves, des grèves à la SNCF qui ont empêché ou perturbé beaucoup de retrouvailles en famille. C'est ce qui restera de ce Noël 2022. Et d'abord, est-ce que vous avez été choqué, vous, j'allais dire en tant que citoyen, Jean Viard, du choix de cette date par ce fameux collectif de contrôleurs en grève ? Oui, je ne suis pas là pour juger les grèves, mais c'est vrai que j'ai été choqué, parce que si vous voulez, c'est une grève qui me semble demeurant assez légitime. Mais quand vous avez 1000 personnes qui arrivent à bloquer la vie des familles pour une grève qui est une grève de métier, au fond, puisque ce n'était pas une question salariale, puisqu'elle avait déjà été discutée, c'était une réorganisation de la hiérarchie de la SNCF, entre les roulants, si j'ai bien compris, je ne suis pas spécialiste de la SNCF, et les sédentaires. Si vous voulez, franchement, ça ne me semble pas, vous voyez, un sujet qui permet qu'on bloque comme ça, surtout qu'il faut dire les choses. Les deux années précédentes, Noël, il a été un problème, à cause du Covid, on a un énorme besoin de se retrouver, de faire la fête, de voir ses grands-parents, etc. Donc disons que c'était extrêmement malheureux comme choix de date. Est-ce que la société française, Jean Viard, est prête à accepter des mesures de restriction du droit de grève, compte tenu, justement, du, on va dire, du traumatisme ? Le mot est peut-être un peu exagéré, mais enfin, quand même, vécu par certaines familles à l'occasion de ces fêtes de Noël ? On va vers ça. Ça fait 30 ans en Italie qu'il y a une loi, qui a été votée bien avant le gouvernement d'extrême droite actuelle, disant qu'on ne peut pas faire grève les jours de grand départ. Parce qu'effectivement, c'est le moment où on réunit les familles, les enfants, en plus, il ne faut pas oublier que 30% des couples sont des couples recomposés, et que 63% des bébés naissent en mariage, c'est pour dire qu'il y a plein de gens qui circulent entre les grands-parents, les ex, etc. Donc on met vraiment la main, je dirais, au cœur du lien social avec violence. Et c'est pour ça que l'Italie, il y a 30 ans, qu'il y a une règle qui interdit à un certain nombre de jours dans l'année, je ne sais pas combien, où la grève n'est pas autorisée. En soi, ça ne me semble pas... La grève est un droit à défendre absolument. Attendez, ce n'est pas la question à poser, mais le droit des familles est aussi un droit. Le droit à voyager à essaérer la tête quand on a travaillé durement est aussi un droit. Donc si vous voulez, à un moment, il est assez normal de réguler, pour moi, c'est un peu comme la chasse, il est normal de réguler la chasse et les marcheurs, et trouver des façons de partager le temps et l'espace. On a beaucoup critiqué ce collectif de contrôleurs, Jean Viard, mais est-ce qu'on n'a pas oublié aussi un petit peu, d'une certaine façon, la responsabilité de la SNCF et du manque de relations sociales, de dialogue social dans cette entreprise ? Les présidents passent, mais le dialogue social est toujours aussi défaillant ? Absolument. Alors, je dirais, c'est presque autant des côtés des syndicats, parce que ce n'était pas non plus une grève syndicale, même si les syndicats, c'est quand même eux qui ont déposé le préavis. Donc si vous voulez, c'est un peu un jeu à deux mains, si vous me permettez. Et puis en même temps, c'est clair que c'est un problème du dialogue social, mais je vais vous dire, c'est le problème des grandes administrations françaises. Regardez la question de l'hôpital, regardez la question de l'école, et regardez la question des déplacements. Au fond, ces trois grands sujets d'une société extrêmement lourde dans ses outils de gestion, extrêmement bloqués, font effectivement problème des trois côtés, je dirais. C'est pour ça que je les mettrais dans le même ordre. C'est-à-dire, et surtout que la SNCF, c'était vraiment le lieu, mais d'ailleurs l'école et l'hôpital aussi, c'était les lieux phares, je dirais, de notre modèle social. La SNCF, y compris, ils accueillent la nuit des pauvres. Il y a une solidarité dans cette entreprise qui est magnifique. C'était pareil à l'école et pareil à l'hôpital. Et on voit bien qu'au fond, ce modèle est bloqué. On voit bien que l'école, beaucoup de gens aisés font tout pour passer dans le privé. Donc là, on est dans un vrai modèle, et je pense, si vous voulez, qu'on n'arrive pas à le transformer. Quelque part, c'était un peu le discours du président Macron il y a six ans. Eh bien, on voit bien que ça n'a pas marché, je veux dire, de manière globale, même en changeant le statut de la SNCF. Donc on est face à une société très bloquée dans ces grandes administrations publiques. Le risque, c'est que le privé prenne la main sur tous ces sujets. C'est vrai. Plus généralement, Jean Viard, ce mouvement des contrôleurs n'est-il pas aussi révélateur du rapport au travail qu'ont maintenant certains Français qui acceptent de moins en moins que le travail impacte la vie privée sans une forte contrepartie financière ? Parce que dans le discours des grévistes et de ceux qui le soutiennent, on entendait beaucoup les arguments sur la pénibilité du travail, le dimanche, les jours fériés, le fait qu'eux aussi ne peuvent pas passer les fêtes en famille. Oui, mais ça, c'est vrai. Après, il y a des tas de gens qui découchent, les voyageurs de commerce. Il y a plein de métiers, les journalistes. Je veux dire, tout le monde ne fait pas les trois huites. Donc il faut faire attention aussi. On est dans une société à ce niveau-là très souple. Mais c'est vrai. On est face à une profonde transformation du travail, très profonde. On va dire les choses simplement. On était dans un modèle fordiste depuis une cinquantaine d'années, en gros avec une structure très hiérarchique. Et ce modèle très organisé du fordisme était aussi devenu celui de la politique et celui de la vie familiale. Et au fond, on est sortis de ce modèle. On est dans une société, il y a un chiffre que je donne toujours. Il faut travailler 68 000 heures pour avoir droit à une retraite dans une vie où on va vivre 700 000 heures. Et ces 68 000 heures ne produisent plus les codes sociaux, si vous voulez, pour le reste du temps. C'est l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus. Mais ça veut dire qu'on veut pouvoir aller travailler habillé quand on veut. Ça veut dire qu'on veut un rapport humain qui ne soit pas gelé par une hiérarchie archaïque, etc. Et ça veut dire aussi qu'on veut avoir une grande souplesse dans l'emploi du temps. Alors, on avait essayé d'abord de faire ça avec les 35 heures. Ça a fait une partie des solutions. Il y a le télétravail qui s'est énormément développé. Et ceux qui l'ont eu de manière imposée avec la pandémie, à 60-80 %, ils veulent le garder. Alors, il y a 30 %. On dit aussi que le télétravail est une souffrance en ce qu'il suppose un isolement. Tout à fait. Le télétravail peut être une souffrance. D'ailleurs, 20 % des gens qui étaient en télétravail ne veulent absolument pas y revenir. Donc, il y a une partie. Le problème, en France, c'est que c'est ces 20 %-là qu'on va éclairer toute la journée. Alors qu'ils sont importants. Mais ils ne sont que 20 %, si vous voulez, pour donner juste un chiffre comme ça. Pourquoi ? Parce que le télétravail, c'est très bien quand vous allez travailler à côté de chez vous, dans un tiers-lieu, dans un lieu de coworking, etc. Si on enferme le travail dans la maison, surtout qu'il y a 10 millions de Français qui vivent tout seuls. Si vous vivez seul et qu'en plus d'être en télétravail, je vais dire, excusez-moi, c'est invivable. Donc, on développe des tiers-lieux. On en a créé 2600 en France. Il faut en créer peut-être 10 000 de plus. Les tiers-lieux, c'est des endroits où je vais avec mon ordinateur. Il y a des gens du quartier qui viennent travailler. On peut manger. Il peut y avoir d'autres activités dans le même endroit. Ça veut dire que je me crée une communauté professionnelle de gens qui ne sont pas du même métier. En général, c'est extrêmement efficace. Donc, il faut qu'on invente ces choses-là, parce qu'il ne faut pas enfermer les gens ségeux. Surtout que la plupart des logements ne possèdent pas de bureau. Donc, en gros, vous travaillez sur la table de la salle à manger en disant tout le monde, tais-toi, je travaille. Ce qui est évidemment supportable. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean Vierre, avec le terme de gilet jaunisation qui a été apposé sur ce mouvement, initié par un collectif de contrôleurs anonymes, sans soutien des syndicats ? Enfin, qui ont quand même déposé le pravi de grève pour que cette grève ne soit pas illégale. Si vous voulez, il y a déjà eu des coordinations dans les années 80, notamment à la SNCF. Donc, ce n'est pas aussi nouveau que ça. Ce que ça montre aussi, peut-être, c'est que les syndicats n'ont pas su s'adapter à la société. Si vous voulez, on dit toujours que le patronat est archaïque à la SNCF. Enfin, archaïque, en tout cas, qu'il n'arrive pas à gérer ces choses à l'avance. C'est-à-dire qu'il n'a pas implanté une nouvelle culture dans la négociation sociale. Mais c'est vrai aussi du côté des syndicats. Ne soyons pas complètement naïfs. Ils ont été doublés par ce mouvement parce qu'ils ne l'avaient pas vu. Parce qu'au fond, c'est une logique de métier. Effectivement, il y a 8500 contrôleurs à peu près, qui maintenant ont donc trois, si j'ai bien compris, au titre de chef de train, et qui sont plus ou moins intégrés dans les roulants derrière. Il y a le débat sur la retraite. Parce que s'ils deviennent roulants, ils intègrent leurs primes dans leur future retraite. Donc, on voit très bien le débat sur la retraite qui démarre, qui est derrière. Qui pointe à l'horizon. Qui pointe à l'horizon. Mais bien sûr qu'il y a un archaïsme dans toutes ces questions. Mais disons autant du côté des syndicats que des grandes structures, des NARC et autres, qui dirigent ces entreprises qui, souvent, n'ont jamais travaillé dans le rail avant. Donc, ils n'ont pas, si vous voulez, l'empathie, de la solidarité des compagnons de travail. Autre fait d'actualité sur lequel on souhaitait vous entendre ce matin, Jean Viard. Je veux parler du malaise des médecins libéraux qui, vous le savez, ferment leur cabinet aujourd'hui pour réclamer une revalorisation des consultations. Cette question de la désertification médicale, la misère du système hospitalier, est-ce que ce n'est pas une source majeure d'angoisse pour nos concitoyens qui n'est peut-être pas perçue par nos dirigeants ? Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point elle n'est pas perçue. Mais en tout cas, on a tous pris conscience que ce modèle était totalement dépassé, qu'on n'avait pas su suivre les évolutions, etc. Je crois que la pandémie l'a mis sur la table clairement. Vous savez, simplement une chose, vous prenez un hôpital allemand, il y a 20% des salariés qui gèrent et 80% qui soignent. Vous prenez un hôpital français, il y a 30% des salariés qui gèrent et 70% qui soignent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute la journée, ils demandent aux autres des plans de développement, des programmes, des notes, etc. C'est pareil dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on a tellement bureaucratisé la gestion, tellement encadré les gens, qu'effectivement, on est dans des modèles qui se bloquent. Et en plus, on a tellement séparé la médecine de ville de l'hôpital et des EHPAD que là, on est sur toute une grande négociation. C'est quand même beaucoup les médecins qui ont arrêté de faire des gardes. Il n'y a pas des gentils et des méchants dans cette affaire. Parce qu'avant, je vous rappelle qu'il y avait les médecins de garde le week-end, comme il y a des pharmacies de garde, ça faisait partie de leurs obligations. Donc ça a disparu parce que le métier s'est féminisé, parce que les médecins ont eu de faire moins d'heures, ce qui est respectable. Je veux dire, tout le monde fait moins d'heures. Donc les médecins, les agriculteurs, etc. On en parlait tout à l'heure avec le docteur Marty, les jeunes générations de médecins ne veulent plus avoir la même vie que leurs aînés. Mais bien entendu, donc, il faut créer des maisons médicales. Il faut, vous voyez, près de le Valais-du-Rhône, il y a une structure que je trouve intéressante. Vous êtes reçus par une infirmière, toujours la même, qui vous connaît. Elle sait s'il faut renouveler vos ordonnances, etc. Une fois qu'elle a fait le diagnostic de pourquoi vous venez, le médecin peut voir le double de clients. Parce qu'on a déjà complètement négocié, j'ai à dire, le pathos de la relation, si c'est simplement pour renouveler l'ordonnance. Et si vous avez un problème à un endroit, l'infirmière va dire au médecin, voilà ce monsieur, il souffle du genou gauche, etc. De telle manière. Je veux dire, c'est des modèles. Le médecin indépendant dans son cabinet, c'est un modèle qui ne peut plus fonctionner. Vu le temps qui va y passer, que je trouve très légitime. Mais si vous voulez, on a en France un problème de relation entre les différents corps médicaux, qui relèvent de notre histoire, où effectivement il y a une hiérarchie extrêmement dure. C'est tout ça qu'il faut remettre à plat. Chacun a des droits à demander des salaires. Mais la vraie question, c'est comment on fait travailler tous ces gens ensemble, comment on repose la question des maisons médicales, c'est de la médecine de groupe, et qui fait qu'effectivement c'est une autre façon de faire de la médecine de terrain. 2022 s'achève, Jean Viard. Et avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine, cette année nous a démontré qu'une guerre était toujours possible en Europe. Une guerre qui risque de durer, on peine à entrevoir une issue. Est-ce qu'il faut craindre, Jean Viard, que l'on s'habitue à cette horreur ? Mais si vous voulez, la première chose, c'est que depuis 70 ans, on était convaincus que les pandémies, comme les guerres, excusez-moi mais c'était un peu pour les sous-développer, j'ai mis des guillemets, beaucoup. Et donc en gros, quand ça se passe en Éthiopie, au Congo, on vous dit, oh là, il y a eu 5 millions de morts, 5 millions de morts au Congo, mais qu'est-ce qu'il aura pris ? Et puis c'est tout, on tourne la page et on va acheter des nougats. Donc si vous voulez, le problème c'est que ces choses, ces guerres, la guerre fait partie des sociétés, on est en train de reconstituer des espaces politiques, et en plus la grande pandémie a complètement bouleversé nos sociétés. Vous savez moi ce qui me frappe, on parle beaucoup de l'Ukraine et je sais c'est épouvantable, en plus comme on le voit direct à la télé, on se dit mais pourquoi ils massacrent des gens qui sont tranquillement dans leur transat ? Ça a une obscénité incroyable d'avoir ce genre d'attitude. Mais les grands changements, c'est ce qu'on a décidé cette semaine à Bruxelles sur le carbone, c'est la COP du Canada sur la biodiversité, c'est les voitures électriques, c'est-à-dire que depuis la grande pandémie, nos sociétés sont parties dans la guerre climatique avec une violence, une efficacité qu'on n'aurait jamais cru à l'avance, si vous voulez. Et dans ces bouleversements, il y a des violences conjugales, il y a des violences sur les stades, il y a des fois un fou qui vous double sur l'autoroute à 200 à l'heure, ça avait quasiment disparu, et je dirais quelque part il y a les guerres, c'est-à-dire que les gens se sont repliés sur eux-mêmes, se sont auto-intoxiqués de leur génie absolu, de leur droit inaliénable, et je suis très inquiet pour Taïwan et la Chine, donc si vous voulez, on est là face à ce genre de processus, on ne s'est pas vus, on n'a pas voyagé, on n'est pas sortis, et donc si vous voulez, ça veut bien dire qu'il faut réouvrir le monde à toute vitesse, mais c'est extrêmement compliqué. Et la guerre en Ukraine, effectivement, il va falloir petit à petit, effectivement, trouver une façon dont seulement que les Ukrainiens continuent à libérer leur territoire et qu'en même temps, négocier avec la Russie, mais je veux dire, ça montre bien que la grande pandémie a complètement bouleversé les rapports humains et internationaux, j'allais dire sous la couette, comme entre les États. Difficile de rester optimiste ? Écoutez, je vais vous dire, moi on me dit toujours que je suis optimiste, moi je réponds de plus en plus, non, je suis provincial, vous savez, le gros problème qu'on a en France, c'est qu'il y a 64% des gens d'Île-de-France qui veulent quitter la région, et 80% des cadres parisiens. C'est-à-dire que les très grandes villes sont des lieux fantastiques, mais ce n'est pas des lieux faciles pour vivre, pour élever des enfants, etc. Et dans des tas de milieux. Donc moi je pense, si vous voulez, que la France est un pays qui va plutôt bien, d'ailleurs les gens sont plutôt heureux, on a des changements à faire, etc. On est perdu en industrie, etc. Mais simplement, il y a, excusez-moi de le dire, mais les médias étant extrêmement centralisés, la culture parisienne est une culture de dépression mais est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de changer de région en dehors des gens d'Île-de-France ? Non, pas mincivement, je veux dire individuellement, oui. Quand on est à 64% de gens qui veulent quitter sa région, si on ne se pose pas d'immenses questions sur l'art de vivre qu'on offre aux gens, et peut-être qu'il faut en aider un million à partir, et bien ils ne doivent pas partir, leur trouver des lieux, des activités, des transports, etc. pour qu'ils aillent dans des villes moyennes, puisque c'est ce dont ils ont envie, si vous voulez. Je pense qu'il y a une crise des très grandes métropoles en termes de lieux d'habitat familial, pas en termes de lieux économiques, culturels, etc. où c'est des lieux magnifiques, mais en gros, on ne peut pas y habiter, il va falloir l'accepter, parce que sinon, vous nous déprimez tous les matins, si je peux me permettre de dire ça un peu en riant, moi qui habite à la campagne. Ce sera votre mot de conclusion. Merci infiniment, Jean Viard. Merci d'avoir été en notre compagnie en ce lendemain de Noël. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !